Oh, chers amis, oui, je reviens de l'enfer, mais vous vous doutez bien pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'occasion de la conférence de presse qui précède le match contre Angers dimanche, il a été question d'un traitement un peu discutable des performances du MHSC, et Michel Derzakarian a réagi dessus. C'est vrai, nous avons battu Nice, nous avons battu Lyon, deux grosses cylindrées du championnat, et ma foi, il semble pour l'entraîneur Montpellierin que son équipe aurait mérité quand même un peu plus de louanges. Il n'en a pas été totalement le cas, et lors de son entretien avec la presse, Michel Derzakarian est revenu sur ce point, même si à la cinquième place, comme il le pense certainement, vivons cachés, vivons heureux. Comme, par contre, il y en a qui disent qu'on ne fait que balancer des ballons, c'est... moi je veux bien quoi, mais quand ils perdent contre nous, nous on ne sait pas jouer au ballon, on ne fait que balancer les grands ballons devant, on ne fait que défendre, et son équipe elle fait quoi ? Elle n'a qu'à bien défendre et qu'à bien attaquer pour nous gagner. Ben non, mais après, ils avaient des joueurs de qualité, ils n'avaient qu'à ne poser plus de problèmes, et avoir beaucoup plus de situations pour pouvoir marquer des buts. le jeu, ils n'avaient qu'à faire du jeu. Non, ça me met en colère vis-à-vis de mes joueurs, parce que mes joueurs font un bon match, et ils méritent autre chose qu'une réponse comme a fait Juninho. Après, c'est pour masquer aussi les lacunes qu'ils ont eues sur ce match, c'est tout. À un moment donné, quand tu perds, tu es en colère, et il faut t'apprendre à toi-même aussi. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, on l'a bien fait. La position du MHSC avant d'accueillir Angers est autrement plus solide que la mienne à l'instant. Toutefois, c'est le troisième match de rang au stade de la Mausson, les deux premiers se sont bien passés, et c'est la question bien sûr, est-ce que l'équipe de Michel Derzakarian va se montrer aussi performante et déterminée que face à Lyon et face à Nice, contre une équipe qui n'a pas ce clinquant, ce brio-là, mais c'est une équipe qui, historiquement, a très souvent posé des problèmes au MHSC. C'est Pedro Mendès qui est venu à son tour en parler, il est très prudent à l'approche de ce match de dimanche. On fait des bons résultats, forcément, quand tu joues avec des grosses équipes, comme Marseille, etc., ils ont du mal contre nous, mais à chaque fois qu'il y a des équipes qui nous attendent en bloc bas, ça nous pose un peu plus de problèmes. Après, je ne sais pas, chaque match a une histoire différente, on va voir ce qui se passe, peut-être qu'au début du match, qu'on marque un but et qu'on se relâche un peu plus, on ne sait jamais ce qui va se passer dans un match. Vous avez l'exemple de la saison dernière, il y a deux saisons, qu'on menait au score contre Angers 2-0 et qu'on jouait un joueur de plus depuis la 40e minute, et qu'on se fait piéger, et au final du match, on fait un match nul. Alors qu'à la mi-temps, tu te disais, on est tranquille, 2-0, ça va le faire, et au final, on se fait piéger contre Angers, avec un joueur de plus, donc, il ne faut pas savoir. Bon, alors comme nous allons évidemment l'emporter, à tout le moins, nous avons de fortes chances d'y parvenir, nous sortirons forcément de la situation délicate dans laquelle, semble-t-il, nous sommes en train d'être mis par, alors j'y vais, voilà, voilà, retour à la terre ferme, et retour à la mausson. C'est ce dimanche, à partir de 15h, pour ceux qui seront au stade, et puis, pour vous, sur le Facebook Live du MHSC. Allez, à dimanche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501